Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là, une nouvelle offre stratosphérique vient de tomber dans le monde du football, le club Al-Hilal du pays de l'Arabie Saoudite vient de proposer un contrat de 300 millions d'euros par an à Lionel Messi, ce qui équivaut mesdames et messieurs à 27 millions d'euros par mois, 800 000 euros par jour, 600 euros la minute, 10 euros la seconde, tu te rends compte ? Le tarif minimum syndical, Messi aurait cette rémunération chaque seconde, oh là là, tu te rends compte ? 300 millions d'euros, tu sais c'est combien 300 millions d'euros ? C'est la construction d'un hôpital, alors je ne connais pas la situation du pays en Arabie Saoudite mais apparemment ils n'ont pas besoin d'hôpital mais ils ont besoin de Lionel Messi, après je ne dis pas que le club est chargé de construire des hôpitaux Mais on ne va pas se mentir, c'est quand même une dinguerie, tout ce qu'on sait c'est que Lionel Messi n'est pas un docteur ni un hôpital, lui qu'est-ce qu'il fait ? Au contraire, il détruit les défenses, il détruit les défenses de manière physique en cassant les reins, en cassant les côtes et puis il détruit les défenseurs de manière psychologique Même les supporters adverses, dès qu'il a le ballon, commencent à déprimer et vous allez nous dire que c'est à cet homme que nous allons donner le prix d'une construction d'un hôpital Juste pour qu'il vienne commettre des crimes monumentaux dans le monde du football Et bien je suis vraiment absolument choqué par cette offre, on dépasse tout entendement Déjà on a vu le contrat de Cristiano Ronaldo, 200 millions d'euros plus une option de 200 millions d'euros en plus Pour qu'il soit l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, pour qu'elle puisse candidater à la coupe du monde Et en plus de ça, le pays du Portugal aussi est en candidature pour cette coupe du monde Donc qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Que l'argent prend le dessus Est-ce que Lionel Messi va aussi partir vers le Moyen-Orient ? Après Lionel Messi, on ne va pas se mentir, il a tout gagné Ce n'est pas comme Cristiano Ronaldo, il y a une petite différence Même si les deux joueurs ont marché sur l'Occident pendant des décennies On ne va pas se mentir, Lionel Messi, il a tout Avec son pays, il a tout Avec le club, il a tout Il pourrait très bien partir du haut de ses 35 ans Assurer son héritage, assurer toute sa descendance Parce que là, avec 300 millions d'euros, Lionel Messi, dans tous les investissements qu'il peut lancer Tu vois ce que je veux dire, sa descendance s'est terminée Il n'a plus besoin de trop travailler Il peut même commencer à jouer juste avec son pied droit Allez, un nouveau défi Bon, maintenant j'ai 35 ans J'ai tout fracassé avec mon pied gauche et mon pied droit Parce que j'ai quand même marqué début des deux pieds Mais bon, là je me mets un défi Je joue comme un droitier Et je vais jouer au Moyen-Orient C'est une possibilité Mais vous vous rendez compte Ce qui veut dire, mesdames et messieurs Que le marché footballistique peut s'ouvrir de manière internationale Et l'Occident pourrait se retrouver sans plus aucune star Tu te rends compte de la dinguerie ? Imagine ! Tous les clubs d'Arabie Saoudite Ils se mettent à offrir des contrats monumentaux à tous les bons joueurs T'as vu avec qui on va se retrouver ? Hein ? En première ligue Tout le monde s'en va Les salats Tout le monde ! T'imagines cette dinguerie ? Alors ce serait un braquage absolument monumental Le football changerait du tout au tout En plus, on ne va pas se mentir Vous avez vu l'impact que ça a Le fait que Ronaldo part en Arabie Saoudite Carrément Ce pays où tout le monde se dit Ça fait peur d'aller là-bas Tout le monde se dit Ou les droits de l'homme Je ne sais pas quoi Regardez Cristiano Ronaldo Il vit avec sa femme Ils ne sont pas mariés Alors que là-bas Faire ça On nous a toujours dit que c'était Oh là là Vous allez vous faire Ouh ! Alors que là Soit c'est parce que c'est Cristiano Ronaldo Ou bien on nous a un petit peu vendu Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi je n'ai jamais été en Arabie Saoudite Donc je ne connais pas la situation de ce pays de manière profonde Je ne sais pas s'ils ont besoin d'hôpitaux ou de Lionel Messi En tout cas, je ne critique pas le pays Je dis juste que voilà On ne va pas se mentir que le club a quand même mis le prix d'un hôpital sur Messi Par contre, Al Nasser, eux ils ont mis la moitié d'un hôpital Tu vois ? Ils ont mis juste la moitié Ils ont dit voilà genre en gros Tu construis l'accueil Tu construis le parking Mais les chambres d'hôpitaux, non Tranquille Voilà Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste 200 millions Ça va Mais 300 millions, on construit tout On construit tout Donc Lionel Messi Hôpital Alors que lui, on sait très bien qu'il détruit toutes les défenses Pied gauche, pied droit Il arrive, il casse terrain, il casse tes côtes Et ensuite il te met un but Ton gardien, il se cogne la tête contre le poteau Et ensuite on doit l'envoyer à l'hôpital Quel paradoxe